Le prochain conférencier, on complète la journée avec la présentation donnée par M. Vincent Poisson. M. Poisson est diplômé de l'Université Laval en génie forestier. À partir de 2003, il a enseigné la foresterie et l'acériculture au Centre de formation professionnelle du granit, avant de fonder Pro Forêt Consultant. Depuis 2018, M. Poisson et son équipe oeuvrent à titre de conseiller en acériculture pour le Club acéricole du sud du Québec. Aujourd'hui, il va nous entretenir sur comment bien assainir pour une sève de qualité. À vous. Bon, ça va être mieux comme ça si je ne veux pas trop avoir mal dans le dos à la fin de la conférence. Bien, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour cette journée acéricole. Ça fait du bien de se revoir en présentiel après ces années difficiles qu'on a eues. Je suis content de revenir devant vous. Ça faisait déjà plusieurs années que ça n'avait pas arrivé. Oui. Donc, aujourd'hui, je suis avec vous pour parler d'assainissement des équipements. J'ai envie de commencer ça avec une petite question un peu personnelle. Il y a des choses qu'on garde secrets. Il ne faut pas qu'ils sortent de la cabane. Si vous êtes gênés, vous avez toutes les feuilles. Cachez-vous comme ça. Puis là, on va lever à la main. Qui a déjà fait du sirop filant? OK. Il y en a des gains. Un petit peu moins gênant. Qui a déjà eu des VR4 dans son classement? Bon. Vous voyez, ça vaut la peine aujourd'hui de parler d'assainissement. Puis de... Vous avez tous déjà vécu des... Bien, pas tous, là, mais il y en a plusieurs dans la salle qui ont vécu des problèmes de ce type-là. Donc, pour régler ces beaux problèmes, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez sûrement fait le grand ménage. On sort les produits chimiques. Puis go! On essaye de tuer les méchantes bactéries qui ont causé nos problèmes. Bien, c'est de ça qu'il faut qu'on se parle aujourd'hui. Parce qu'on s'en compte qu'il y a toutes sortes de façons de faire. Puis des fois, bien, on ne s'améliore pas. On crée aussi d'autres problèmes ailleurs. De quoi qu'on a entendu le plus parler dans les dix dernières années en acériculture au niveau des équipements? C'est quoi le mot qui est revenu le plus souvent? Ça coûte cher. Ça coûte cher? Oui. OK. Oui. 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 Je n'ai pas pensé à celle-là, mais effectivement. C'est un mot qui commence par P. Le plomb, hein? On a entendu parler beaucoup du plomb depuis dix ans. Bien, le mot qui va revenir à la mode dans les dix prochaines années, je pense, il va commencer par C. Le chlorate. Les chlorates, le chlore. C'est là qu'on a un problème avec une contamination dans notre sirop. Donc, c'est un peu pour ça que je suis ici aujourd'hui pour vous parler de tout ça. Parce qu'on a des choses à tirer au clair, puis à améliorer, finalement. Donc, c'est-tu… J'ai la souris. C'est ça qui va le mieux pour… Ici. Donc, la présentation que je vous fais aujourd'hui, elle a été développée par le Centre à serre. Puis, pour donner un break à Nathalie, bien, c'est moi qui est là. Non, mais sans farce, on l'a développée en collaboration avec le Centre à serre et tous les clubs d'encadrement technique du Québec. Au niveau de la sériculture, on a plusieurs partenaires. Donc, on a travaillé là-dessus ensemble. Puis, on la présente chacun dans nos régions où on travaille, les conseillers. Donc, c'est moi qui me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous faire cette présentation-là. Je vais commencer ma présentation avec une mise en contexte. Donc, juste pour vous mettre dans le bain un peu où on en est rendu au niveau production, exportation, tout ça dans le sirop. Ensuite, bien, pourquoi on assainit? Ma petite mise en… mes petites questions du début vous ont mis dans le bain un peu, mais pourquoi on doit assainir? Le rinçage et les résidus chimiques qui peuvent se retrouver dans notre sirop. Ensuite, les méthodes qu'on recommande et quels produits on devrait utiliser. Puis, finalement, des recommandations selon les types d'équipements. C'est un peu ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Donc, la qualité des produits acéricoles, c'est la responsabilité de tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement. Nous, on est au début de cette chaîne-là comme producteurs, mais au niveau des acheteurs, ceux qui partent avec nos barils de la cabane, qui les amènent à l'entrepôt, l'usine qui les transforme, ces produits-là, qui les met en bouteille jusqu'au vendeur, au kiosque ou à la boutique où se retrouve notre sirop. Toute cette chaîne d'approvisionnement-là est concernée pour avoir un produit de qualité au consommateur à la fin. Puis là, de fois, on ne réalise pas à quel point notre sirop se promène et voyage. Tu sais, tout notre sirop ici, il va chez différents acheteurs pour la plupart. Puis, il peut se retrouver dans une multitude de pays dans le monde. Un petit peu de tout notre sirop ensemble est partout dans le monde. Donc, ça ne se limite pas seulement au rapport de classement. Tu sais, souvent, en tant que producteur, bon, bien, phew, « Hey, ça s'est bien passé à mon classement, c'est fini, j'attends mon chèque, on n'en parle plus, ça va bien. » Mais, il y a des « comebacks » des fois qu'on n'a pas toujours, des répercussions, de ce qu'on a fait à notre cabane, qui prend un an, deux ans et même plus, parce qu'on sait qu'il y a des barils quand même qui sont à l'entrepôt, à Laurierville, qui ont plusieurs années. Puis, il peut y avoir des contaminants dans ces barils-là, puis ils vont être mis sur le marché plusieurs années après qu'il a été produit. Donc, c'est un peu ce que je disais, responsabilité de tout le monde dans ça. Puis, notre sirop d'érable, il est vendu principalement à l'exportation. Il se promène, notre sirop, comme je disais tout à l'heure. On est les leaders mondiaux au Québec de la production de sirop. Ça, vous connaissez quand même pas mal, ces chiffres-là. On a eu une très bonne production l'an dernier. Puis, donc, c'est ça, on est vraiment majoritaire au niveau de la production. Donc, de là, c'est nous qui lead le marché. Ça fait que c'est nous qui doit dicter un peu les bonnes pratiques. On était, en 2021, 13 300 producteurs et productrices acéricoles. Et puis, ça augmente, vous le savez, d'année en année. Dans ces chiffres-là, on a des producteurs qui ont du contingent. Il y en a qui ne l'ont pas. Mais ça représente, grosso modo, les entreprises au Québec qui existent. Puis, ce chiffre-là grandit d'année en année. Donc, il faut être sensibilisé à la qualité et aux bonnes pratiques au niveau de la production. Pour la première fois, en 2021, nos exportations de sirop ont dépassé la production. Donc, ça, ce tableau-là peut vous dire, bien oui, mais on n'avait pas du sirop qui allait dans les réserves à tous les ans. Ça, on a enlevé la consommation intérieure. Donc, il n'y a pas les chiffres du Canada. Ça, c'est vraiment ce qui est exporté dans d'autres pays que le Canada. Donc, pour la première fois en 2021, on a excédé la production du Québec au niveau des exportations. Ça fait que vous voyez la ligne en vert, elle monte toujours. Puis, bien, à l'exportation, c'est là qu'on est régi par des critères plus sévères au niveau du produit qu'on vend. Alors, il va où principalement à l'exportation, ce sirop-là? C'est toujours les États-Unis, qui est le plus gros acheteur de notre sirop québécois et canadien. Vient ensuite l'Allemagne. Ça a bougé depuis quelques années. L'Europe, les marchés européens se développent beaucoup. Il y a longtemps été, c'était le Japon, qui était le deuxième pays qui achetait le plus de notre sirop. Mais maintenant, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont dépassé le Japon. Donc, l'exportation, vous comprendrez bien que c'est rendu le moteur de notre industrie. C'est vraiment le gros marché pour nous, pour notre sirop d'érable. Puis, bien, il faut satisfaire les exigences réglementaires de ces marchés-là. Puis, bien, il y en a un autre différent. Chaque pays a ses différentes réalités au niveau des exigences. Puis, comme je disais tout à l'heure, les chlorates, c'est là qu'on va en venir. Les contaminants chimiques font l'objet d'une surveillance accrue dans certains de ces pays-là. Donc, qualité des produits, c'est la responsabilité de tout le monde, on l'a dit. Les différentes façons de faire à l'érablière rendent la gestion de la qualité plus complexe. On a beaucoup plus de différentes cabanes qu'on avait avant. Je m'explique. C'est que les nouveaux bâtiments qui sont construits maintenant, c'est mieux fait parfois que nos maisons même. On a des cabanes qui sont isolées avec tout le confort imaginable qu'on peut avoir. Puis, surprenamment, c'est dans ces cabanes-là souvent qu'on a des problèmes. On parlait du fameux filant tantôt. Le filant, ce n'est pas un problème de malpropreté. Ça peut être ça, mais je veux dire, ce n'est pas seulement avec ça. Puis, on a des problèmes avec les nouvelles réalités de nos cabanes aujourd'hui qui causent ces problèmes-là. C'est-à-dire que les cabanes sont maintenant isolées, sont chauffées. Puis, les bactéries, malheureusement, elles aiment ça, elles autres aussi, être confortables à la chaleur. Ça fait qu'on a de la sève qui est dégelée, qui est tout le temps à température, parfois pièce, dans notre réseau. Ça fait que la contamination augmente. Ça fait que nos problèmes de filant, là, c'est pas rare que je t'appeler sur le terrain avec des problèmes de filant. Puis, je dévac, puis c'est dans les plus belles cabanes que j'ai vues dans ma vie. Puis, c'est des beaux équipements neufs. Ça fait que c'est pas un problème nécessairement relié au type d'équipement ou à ce qu'on a dans la cabane. Donc, ça touche aussi toutes les tailles d'entreprise et tous les équipements aussi qu'on possède. Puis, au niveau des procédés aussi de transformation, bien, chaque différence peut amener des problèmes. Pourquoi assainir? Pas compliqué. On veut faire un sirop d'érable de qualité. On veut avoir la meilleure valeur possible pour notre sirop. On veut éviter de détériorer la qualité du produit. C'est notre paye qui en dépend. On veut aussi, ça a une incidence aussi sur le rendement de notre érablière, sur la coulée. Donc, on veut éviter ça. Et, comme je disais, bien, les pertes monétaires, donc, qui peuvent être parfois importantes si on a des problèmes au classement. Donc, tout ça pour dire qu'il faut avoir un contrôle au niveau de la contamination par les micro-organismes dans nos appareils, dans notre processus de transformation. Puis, pour ce faire, bien, on doit respecter les bonnes pratiques en vigueur au niveau de la production et la réglementation aussi. On va y venir au niveau des problématiques, au niveau des agents chimiques. Mais, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui de la conférence, c'est ça. Rincez, rincez, rincez. C'est ce qu'il y a de plus important dans tout ce que je vais dire aujourd'hui. Si vous utilisez n'importe quel produit chimique assainissant, il faut vraiment l'éliminer. Il faut tout qui soit sorti de nos équipements pour ne pas contaminer notre produit par la suite. En passant, j'ai oublié de vous dire au début, la conférence a été modifiée un petit peu. Ce n'est pas exactement ce que vous avez dans votre cahier. Il y a quelques petites diapos qui vont avoir changé. Mais, soyez assurés qu'elle va être disponible éventuellement après les journées acéricoles. si vous voulez l'avoir à jour. Donc, pourquoi on parle d'assainissement encore en 2023? Je vous l'ai dit un petit peu tantôt. C'est qu'il y a des quantités inquiétantes qui ont été détectées de chlorate dans nos sirops d'érable québécois qui ont été exportées en Europe. En Europe, les normes sont de 50 nanogrammes par gramme. Donc, 50 ppb, c'est très, très, très petit, ça. Vous vous souvenez, dans le plomb, on avait aussi des très, très petits chiffres comme ça. La présence de plomb, c'était même difficile à détecter avec les appareils qu'on avait pour rencontrer la norme. Bien, ici aussi, on parle de un millilitre dans un million de litres. C'est fou, là. C'est vraiment pas grand-chose. Un millilitre, là, c'est même pas une cuillère à thé, là. C'est vraiment pas beaucoup. Dans un million de litres. Donc, ça, c'est la limite maximale de chlorate qu'on doit avoir dans nos produits. Donc, quand je disais rincer, 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 là, c'est ça que ça veut dire. Il faut éliminer, il faut être capable de se rendre là. Il est crucial d'éviter toute contamination avant la transformation de la sève, car d'éventuels résidus seront concentrés à 40 fois. Donc, vous le savez, ça, on prend de la sève, puis on la concentre en bouillant. Donc, on concentre quoi aussi? Les contaminants. Donc, comme on passe, ça, c'est une moyenne rough, là, 40 fois, là. Des fois, c'est un peu moins, dépendamment du taux de sucre, puis tout ça, mais il y a quand même, on concentre 40 fois tout ce qui se trouve dans notre sève, finalement. Donc, ces contaminants-là, ils s'éliminent pas, ils s'éliminent pas, puis ils se concentrent. Donc, si j'ai deux nanogrammes par gramme comme ça, puis j'évapore, je concentre, je me retrouve au bout avec 80 nanogrammes par gramme dans mon produit fini. Donc, on multiplie par 40. Donc, de là l'importance, encore une fois, de rincer. Pour éviter la contamination, donc, c'est sûr aussi qu'on évite le plus possible d'utiliser des produits qui contiennent du chlore. Alors, en forêt, maintenant, on a des alternatives, on va en parler un peu plus loin, mais on peut maintenant léviter complètement au niveau de la tubulure en forêt. Il faut adopter des bonnes pratiques, c'est ce que je vais vous parler par la suite. Rincer abondamment, puis encore rincer si on n'est pas certain. Les produits assainissants sont volatiles, mais laissent des résidus sur les équipements. Donc, je l'ai souvent entendu, celle-là, « Ah, ça va s'évaporer en bouillant, il n'aura plus quand je vais avoir fini. » Non, malheureusement, ils se déposent aussi. Ils ne sont pas tout le temps solubles ou volatiles. Ça se dépose en résidus sur les équipements, même si ça se retrouve dans le produit fini. Donc, on va parler dans la présentation ici de la tubulure en forêt, extracteur, monteur, répartiteur de vide, réservoir, la tuyauterie et les pompes. Donc, on ne traitera pas, par exemple, aujourd'hui, de concentrateur ni d'évaporateur. On voulait vraiment se concentrer sur ces équipements-là, qui sont généralement moins traités, dont on a moins parlé aussi dans nos activités dans le passé. Premièrement, on va parler de tubulure, système de collecte. Première chose à s'assurer, c'est que notre réseau est de grade alimentaire. Grade alimentaire, quand ça l'est, c'est écrit dessus. C'est vérifiable facilement. Donc, on a ici une image d'un mètre ligne et d'un latéral où on peut valider que le plastique est de grade alimentaire. Au niveau, bon, ce qu'on recommande, nous, au niveau de l'assainissement du réseau de collecte, c'est de fonctionner avec l'alcool isopropylique, communément appelé l'AIP. Il y a eu un guide de produit par le Centre à serre il y a quelques années là-dessus où on vous explique tous les fonctionnements, comment faire pour bien faire un bon assainissement avec l'AIP. C'est le meilleur compromis qu'on a pour l'assainissement de la tubulure. Donc, c'est le produit qui est le plus avantageux et qui fait un meilleur job au niveau de l'assainissement après plusieurs études qui ont été menées, entre autres, par le Centre à serre. Il faut rincer après la première coulée. Nous, on recommande 1,5 litres de sève à l'entaille qui devrait être jetée au début pour bien rincer le réseau de tubulure, pour qu'il n'y ait plus de traces d'alcool qui se retrouvent ou de biofim ou d'autres résidus dans notre sève. Bon, ça, ce chiffre-là, il peut être discutable. On peut en jaser. C'est sûr que si en entaillant, vous entaillez que la pompe vacuum en marche, chose qui est de plus en plus populaire pour détecter des fuites et déjà améliorer notre vide avant même que ça se mette à couler, puis que vous aspirez tout votre alcool en même temps en bas à la cabane ou dans la station de pompage, vous allez déjà n'éliminer pas mal d'alcool. Ça, c'est une chose. Prendre le temps aussi, si le vacuum ne fonctionne pas, de purger bien comme il faut vos chutes, vos entailles, ça peut être une chose aussi à faire. Donc, tu sais, le 1,5 litre, ça peut être discutable, mais on dit faire un test olfactif. L'alcool, ça sent. Je pense que tout le monde sait que ça sent pas mal. On est capable de le sentir dans notre sève quand il y en a. Donc, c'est une façon de vérifier. C'est bien éliminé aussi. Mais il faut s'assurer que ça soit complètement éliminé avant de dire je la garde, je la bouille, je vais la transformer. Bon, j'en ai parlé un petit peu. On essaie d'éviter, d'éliminer les produits chlorés pour l'assainissement de la tubulure. Pourquoi? Parce qu'on n'en fait pas de rinçage, proprement dit, de notre réseau de tubulure. Tu sais, c'est la sève qui va pousser ce produit-là vers la cabane. On ne va pas rentrer de l'eau dans le réseau pour être sûr que ça soit bien rincé. Ça fait que c'est là souvent que la contamination va se faire. Ça fait que, autant que possible au niveau du réseau de tubulure en forêt, on n'utilise plus de produits chlorés. C'est ce qui est à retenir aussi. On évite aussi le mélange de différents produits. Donc, mélanger, par exemple, de l'alcool avec un produit chloré à éviter. L'alcool isopropylique utilisé lors du désentaillage, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'autres produits que ça. Je vous réfère encore au guide du centre à serre. Souvent, on va entendre encore que les gens servent du chlore, de l'eau de javés. C'est pour les maîtres à ligne. Mais il y a moyen d'assainer nos maîtres à ligne avec simplement un bon rinçage d'eau chaude, tiède, si c'est possible, d'aller au bout des maîtres à ligne et d'injecter de l'eau. Je vais parler aussi de… Je pense que c'est ma diapo qui va venir bientôt, mais on va parler d'éponge tantôt. Juste un rinçage à l'eau va beaucoup enlever de biofine. Puis, envoyer aussi, selon la longueur de vos maîtres à ligne et de la grosseur, une quantité d'AIP au bout du maître à ligne à la fin va faire la job, comme on dit. L'alcool isopropylique, où on se la procure, on vous recommande, nous, de la prendre directement chez les distributeurs d'équipements acéricoles. Elle est prête à l'emploi. Donc, la concentration de ce produit-là que vous achetez, il est prêt. On n'a pas à le rediluer. Il est prêt à l'utilisation. Il faut l'entreposer selon les recommandations du fabricant. Donc, c'est un produit qui est dangereux. On tenait à vous parler de ça aujourd'hui parce qu'on voit toutes sortes de choses. L'alcool iso, c'est 70 %. C'est très volatile. Il est même recommandé, dans les fiches, un baril de le mettre à la terre, de le «grounder ». C'est tellement explosif qu'une seule étincelle de statique pourrait faire exploser le produit. Fait que je sais que chez nous, en tout cas, ça reste dehors. On essaie de ne pas mettre ça à l'intérieur d'une pièce fermée et de faire nos transvidages dans une pièce non ventilée. C'est vraiment dangereux. Bien, c'est ça. Donc, transvidé dans un endroit ventilé, c'est ce que je disais. Garder aussi la fiche signalétique. Ça, tout produit, je dirais là, on parle de l'AIP, mais tout produit chimique dans la cavane, normalement, on devrait avoir les fiches signalétiques de ces produits-là. Ça, c'est des choses qu'on néglige, là. Puis, je suis le premier à l'avouer, moi aussi, là. On peut se cacher en arrière de la feuille et le dire, là, mais on ne prend pas le temps de mettre des lunettes, on ne met pas de gants, on manipule des acides, on manipule du savon, on n'a pas de masque, on n'a rien. Puis, à chaque année, j'ai des histoires d'horreur, là, que des producteurs qui se sont brûlés avec l'acide, qui ont été, du savon qu'on met dans le concentrateur, ils se sont tous brûlés les mains avec ça. Ce n'est pas le fun, là. On prend des chances tout le temps. Fait que prenez le soin, prenez le temps de lire les fiches signalétiques de ces produits-là, de les avoir avec vous. Les équipementiers les ont, ils peuvent les rendre disponibles, informez-vous. Donc, portez les équipements de protection, évitez les contacts avec la peau, comme je disais, puis achetez les volumes nécessaires, pas plus, pour un entreposage à court terme. La plupart de ces produits-là se dégradent avec le temps. Fait que d'acheter, là, parce qu'elle est en spécial, puis d'en avoir pour 2-3 ans d'avance, ce n'est pas une bonne idée. Premièrement, c'est dangereux. On ne sait pas qui va manipuler ça dans la cabane. Des fois, on finit de vider le fond du berry d'une chadière qui n'est pas identifiée. On ne sait même plus qu'est-ce qu'il y a dans la chadière. Fait qu'il faut éviter d'avoir des surplus comme ça. Donc, c'est un produit inflammable contrôlé par le code NFPA-30. Ne vous demandez-moi pas ce que c'est, mais c'est sûrement un code de produit dangereux. Donc, c'est ça. Il y a des recommandations, même, au niveau du service d'incendie ou des compagnies d'assurance pour avoir ça. Normalement, ces produits dangereux-là, votre compagnie d'assurance devrait être informée qu'on a ça dans nos cabanes. Donc, c'est un produit à 70 %. Aussi, il faut l'entreposer à l'écart des autres produits pour ne pas qu'il n'y ait aucune réaction possible. Je l'ai dit tantôt, les valeurs peuvent être explosives. C'est extrêmement inflammable. Donc, on entrepose ça dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Bon, les fameuses éponges. Ça aussi, ça fait débat. Qui a déjà envoyé des éponges dans son maître ligne ou dans son parallèle ou peu importe, sur transport? Ce n'est pas la majorité. Avez-vous peur de ça? Oui? Vous avez peur de quoi? Ça reste poigné, hein? Qu'est-ce qui se passe quand ça reste poigné? On l'a essayé, nous autres. Ça passe quand même au travers. On a déjà vécu ça. Tout le monde a vécu ça. Fait que, oui, le vacuum passe au travers. L'eau passe au travers, mais ça jamme tout en arrière de l'éponge. J'ai déjà vu un bout de maître ligne, là, de toutes les couleurs, là, en arrière de l'éponge qui étaient restées poignées. Bon. En tout cas, bref, je vous épargne les détails. Mais c'est sûr que c'est un produit qui fait peur, on va le dire. Ça, l'image que vous avez là, là, ça, c'est des essais qu'on a faits de transformer l'éponge toute belle qui est en bas en une genre de torpille. On a essayé toutes sortes de designs inspirés de la NASA et de l'armée américaine pour que ça passe bien dans le tuyau. Donc, l'effiler au bout, là, faire comme une pointe d'ogive, là, enlever un peu de ponge autour pour que ça passe plus facilement, la raccourcir. C'est toutes des idées qui ont eu un certain succès, là. Ils sont rendus plus souvent en bas. C'est sûr que le problème, c'est souvent au niveau des connecteurs, les TCL, c'est là que ça bloque, ou au niveau des unions. Si vous n'avez pas d'union stainless partout dans votre réseau, en partant, oubliez ça. Si vous avez encore des unions de plastique, là, n'essayez pas ça chez vous, ça va jammer. OK? Mais si ça passe et ça descend en bas, ça fait une maudite bonne job. Il n'y a rien de mieux qu'une action mécanique de frottage pour nettoyer les maîtres à ligne. ou les transporteurs. C'est sûr que moi, où je l'utilise plus, l'éponge, c'est vraiment au niveau des transporteurs, les parallèles RO, les tuyaux qui relient une station de pompage à la cabane qui sont pompés. Ça, c'est des endroits, généralement, où l'éponge a vraiment sa place. Il y a moins d'endroits où ça peut bloquer. Puis, on a une action, on a une pompe qui peut pousser pour la rendre à destination. On va dire ça comme ça. Là, on a une belle photo en haut d'éponges qui ont déjà servi. On peut dire ça comme ça, juste à voir la couleur. On a-tu besoin de vous dire que ça serait bien de les remplacer à chaque année si vous les utilisez? Donc, ça ne coûte pas trop cher. Puis, je pense que ce n'est pas une genre d'affaires qu'on doit aménager. équipez-vous de nouvelles éponges. Oui, c'est ça. Ça, c'est une bonne idée. Pour ceux qui n'ont pas entendu, ils ont dit qu'on les fait tremper dans l'eau de Javel. Donc, quand on utilise les éponges, s'assurer qu'on a le bon diamètre d'éponge avec les diamètres de tuyaux qu'on a. Ce qui s'est fait beaucoup dans le passé aussi, c'était d'avoir différentes grosseurs de maître ligne. Par exemple, on partait avec un pouce-écart la cabane. Après ça, il rapetissait un pouce. Ensuite de ça, il rapetissait à trois quarts au bout. Bien là, n'allez pas essayer de rentrer une éponge d'un pouce-écart dans le trois quarts à l'autre bout, parce que vous allez avoir des mauvaises surprises. Ça, si vous ne voulez pas remplacer votre maître à ligne, une solution, ça peut être de mettre un Y juste avant où le diamètre change avec une valve. Vous pouvez insérer l'éponge du bon diamètre dans la section de tube qui est celle que vous voulez nettoyer. Donc, voilà. Bon, j'ai aussi une image qui vous montre des beaux tubes bien contaminés. On dirait que ça bouge. Quand vous fixez longtemps, ça bouge. Non, ce n'est pas vrai. Mais donc, ça, il ne faut pas hésiter à remplacer ça. Quand on voit de la contamination comme ça, on coupe, on remplace. Surtout le 5-16, il n'y a pas vraiment d'action mécanique. On ne peut pas vraiment brosser ça. C'est juste par trempage. Donc, malheureusement, on coupe et on remplace. C'est la méthode de faire. C'est ce qui fait le tour pour la tubelure. On va aller maintenant voir le reste de nos équipements qui sont à la cabane ou à la station de pompage. Donc, pour tous les autres équipements qui ne sont pas la tubelure, l'idéal, la meilleure chose que vous ne pouvez pas faire, c'est un assainissement thermique. Utiliser de la bonne vieille eau chaude, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce que j'utilise chez nous. Les produits assainissants, c'est vraiment en cas d'urgence ou de problèmes majeurs. Donc, de l'eau chaude, rinçage à l'eau tiède autour de 40 degrés Celsius peut éliminer une grande partie des résidus. Si vous êtes capable d'utiliser de l'eau chaude sous pression, c'est encore mieux. Ça, c'est vraiment une bonne recette aussi. Par contre, il faut faire attention aux éclaboussures. L'avant, un bassin avec la hausse à pression, puis ça revole partout. Puis, ça fait une brume. Ceux qui ont déjà utilisé ça vont savoir de quoi je parle. On se retrouve dans un nuage de brume, surtout avec de l'eau chaude. Ça fait vraiment, on a un nuage dans la pièce. Bien ça, vous avez tous vos contaminants qui se promènent autour de vous. Vous avez comme spreadé ça partout dans l'air. Si vous avez 3-4 bassins dans votre salle, cette belle brume-là va aller se déposer partout. Puis, tout pour défaire l'ouvrage qu'on a fait avant. Ça, c'est à faire attention. Pour prévenir ça, différentes solutions. On peut mettre une bâche tout simplement sur notre bassin qu'on nettoie pour limiter la brume qu'elle reste dans le bassin ou d'en mettre sur les autres. Ce n'est pas très répandu, mais mettre des couvercles aussi sur les bassins, ça serait une bonne pratique. Je sais que ça a un coût, mais avoir des couvercles, ça serait peut-être une très bonne idée aussi éventuellement. C'est peut-être des choses qu'on va voir apparaître de plus en plus. L'assainissement à l'eau chaude, ce qui est recommandé, si on regarde, on va lire les documents au niveau alimentaire, pour faire vraiment détruire, tuer tout ce qui bouge, on devrait avoir un contact de 45 secondes avec de l'eau à 77 degrés Celsius ou instantané avec de l'eau à 82 degrés Celsius et plus. Ça, c'est très chaud, très, très chaud, difficile à réaliser. On comprend dans nos cabanes. Ce n'est pas vraiment une pratique qui peut être faite à la cabane, mais c'est ce qui existe au niveau réglementation, par exemple du MAPAC ou des organismes au niveau alimentaire. Donc, fin intéressant, une immersion de 45 secondes dans l'eau à 77 équivaut à être immergée dans une solution de chlore à 100 ppm pendant 45 secondes. On tue autant de bactéries et de micro-organismes avec de l'eau chaude qu'avec un produit chloré. Donc, le chauffage de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de l'eau chaude à la cabane? Différentes options qui s'offrent à nous. Premièrement, le chauffe-eau, le bon vieux chauffe-eau. Sur le réseau de distribution d'eau. Par contre, comme c'est écrit en bas, nos chauffe-eau doivent respecter les normes de matériaux acéricoles. Donc, notre fameuse norme sur le plomb, nos normes alimentaires aussi. Donc, c'est à faire attention. Ça fait que le chauffe-eau, ce n'est peut-être pas le meilleur outil. Sinon, les bains-maris chauffants, on peut se faire de l'eau chaude avec nos bains-maris. Aussi, ce qui est très populaire, c'est les fameux serpentins, soit dans la cheminée ou dans le dôme de l'évaporateur. Donc, avec ces systèmes-là, on peut se faire de l'eau quand même très, très chaude. Puis, c'est ce qui est le plus répandu. Aussi, ce qui est très populaire dans les autres pays, par exemple en Europe, c'est des échangeurs de chaleur instantanés. J'en ai vu dans quelques cabanes aussi. Donc, l'eau rentre là-dedans, puis elle ressort, puis instantanément, elle est chaude. C'est un système très efficace. Encore là, il faut faire attention qu'il rencontre les normes. Mais ça existe, sachez-le. C'est très, très intéressant comme produit. Donc, faire un assainissement efficace, rien de mieux que la bonne mop, la bonne vieille mop. Non, ce n'est pas vrai. Je vais défaire le mythe de la bonne mop. C'est sûr que de démonter et frotter, il n'y a rien de mieux que ça. Lever son auto avec la hausse à la pression, ça a l'air de faire une bien bonne job. Mais quand il est sec, c'est là qu'on voit les traces qu'on a laissées. J'ai oublié l'aile à droite. Vous savez ce que c'est que ça fait. Bon. Quand on brosse, on est pas mal sûr de tout éliminer, ce qui est collé. Les gainées, les vadrouilles, les éponges, c'est une belle shop à bactéries, si je peux me permettre l'expression. C'est à éviter. Surtout que la mop, si vous avez des enfants comme moi, je ne sais pas, mais ils aiment ça travailler quand ils viennent à la cabane. Puis là, ils prennent la mop, puis là, ils se promènent avec ça, ils lavent les planchers, ils lavent les murs. Fait que là, la mop, elle se promène partout. Fait que toi, tu ne le sais pas. Là, après ça, tu penses que c'est bon pour laver ton bassin. Fait que non. On évite ça. Ils se vendent des brosses exprès chez les équipementiers avec des poils à 360 degrés tout le tour. C'est vraiment l'idéal. C'est des brosses qui sont, les poils sont en plastique lisse, ça ne colle pas. Les résidus, après ça, c'est plus facile à nettoyer. Donc, c'est ce qu'on recommande. Les produits assainissants, bon, on se les procure encore là chez les distributeurs acéricoles. Donc, avoir les produits qui sont autorisés pour l'alimentaire, l'industrie acéricole. Il faut faire attention aux produits qu'on trouve moins chers dans différentes autres entreprises ou vendeurs d'équipements, pas vendeurs d'équipements, mais de produits chimiques. Souvent, oui, c'est le même produit, mais il y a des contaminants qui se retrouvent dans ces produits-là qui ne font pas pour notre industrie. Ils sont peut-être moins chers, mais il faut s'assurer que c'est alimentaire et voué à notre domaine. Encore là, il faut suivre les recommandations d'entreposage pour les produits d'assainissement. Donc, il faut faire attention que ça soit bien entreposé dans des conditions qui sont recommandées dans la fiche signalétique. L'utiliser aussi selon les concentrations recommandées. Vérifier la compatibilité aussi avec vos équipements. Il y a certains assainisseurs, par exemple, qui pourraient interagir avec les plastiques. Donc, c'est à faire attention. la température que ça doit être utilisé aussi, le temps de contact. Donc, c'est toutes des choses à vérifier. Il y a un nouveau CTTA qui est en production, donc, qui est fait par ma collègue Nathalie ici qui vous a parlé juste avant moi sur la qualité des produits acéricoles. Ça s'en vient pour 2024. Donc, on l'espère, en tout cas, pour 2024. Puis, ça va traiter de tout au niveau de qualité au niveau des équipements acéricoles. Donc, ça va être intéressant comme document à regarder pour traiter de toutes ces choses. Oups! J'ai oublié de faire ma pub. Non. Avoir recours au service conseil aussi en acériculture. Vous avez des questions là-dessus. Tous les conseillers, autant du MAPAC que nous, les conseillers acéricoles, on peut vous aider aussi au niveau de vos problèmes. C'est pas rare que le téléphone sonne chez nous puis, « Hé, là, Vincent, j'ai de quoi de gênant à te dire, là. J'ai du filant. » C'est pas si gênant que ça en passant, le filant, là. Vous avez vu tantôt l'observant qu'on levait la main. C'est un problème pas mal plus fréquent qu'on pense. Puis, il y a des solutions à ça puis on a tous traversé cette période dure de la vie d'acériculteur, là. Quand il est minuit, le soir, là, tu fais du filant puis, en autres, il faut que je désinfecte, il faut que je nettoie tout, là. Bon. Ça arrive à tout le monde. On est là pour vous aider puis vous conseiller là-dedans. Donc, toujours privilégier l'assainissement à l'eau chaude. Si c'est pas possible, bien là, on a recours à de l'assainissement avec produits chimiques. Mais, il faut faire attention. Donc, on l'a dit, on le répète, se procurer les produits chez les distributeurs d'équipements acéricoles. Là, il y a peut-être un nouveau mot qui vient d'apparaître pour vous à l'écran. L'oxysan. On va en reparler. L'oxysan est un produit d'alternative qu'on va vous parler qui peut être intéressant à utiliser dans certains contextes. Toujours, donc, vérifier la compatibilité, on l'a dit. Suivre les recommandations d'utilisation. On se répète un peu, mais on insiste là-dessus. On l'a dit aussi, donc, on se résume. Ne pas conserver d'excédent de solution d'assainissement une fois la dilution faite. Puis, bien calculer à l'avance la quantité de solutions nécessaires pour ne pas avoir d'excédent. Donc, on évite le gaspillage puis aussi d'avoir entreposé ces produits-là. Donc, on essaie de respecter les concentrations qui sont recommandées. On va y venir bientôt avec ces concentrations-là. Qu'est-ce qui arrive si on dilue trop notre produit? Bien, on ne va travailler pour rien. Notre assainissement ne sera pas efficace. risque d'avoir une contamination qui va survivre à notre assainissement. Puis, on va avoir un impact sur la qualité de la sève et du sirop. Puis, trop concentré, bien là, on gaspille. C'est inutile. On n'assigne pas mieux avec plus de concentration. Vous allez voir tantôt, vous allez faire le saut quand on va présenter un cas type de concentration idéale, par exemple, de chlore. là, je pense qu'on en met tous trop dans nos solutions de dilution. Donc, c'est là que les risques de contamination chimique arrivent. Si on met trop, ça nécessite des rinçages supplémentaires puis une perte monétaire du produit utilisé. Donc, l'oxysane, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un produit d'acide péracétique, donc un mélange d'acide acétique et de péroxyde qui est un assainisseur qui est vendu, bien, connaissez-vous ça, l'oxysane? C'est-tu quelque chose que vous avez déjà utilisé? À main levée, mettons. OK? C'est vraiment pas connu. On était peut-être, ici dans la salle, on était de 20 % en avant le vent à main. Donc, c'est un produit qui est disponible chez tous les équipements entiers. qui est même un produit qu'on va utiliser dans certaines conditions dans le concentrateur aussi, au niveau des membranes. Donc, c'est quand même un produit qui est assez polyvalent. Il faut l'utiliser dans des concentrations entre 100 et 200 ppm. C'est ce qui est recommandé. L'oxysane contient entre 2,5 et 5 % d'acide péracétique à l'intérieur. Puis, donc, il faut faire attention de bien vérifier la concentration à l'intérieur de notre bouteille qu'on achète pour faire notre calcul avec la bonne concentration. Fait que pour vraiment, si ce n'est pas écrit, demander à votre vendeur est-ce que j'achète quelque chose qui est à 2,5 ou à 5 %. C'est comme l'eau de Javel. L'eau de Javel pour tous les jours, là, qu'on met dans la laveuse, c'est 3 % à peu près. Puis, on en a jusqu'à 12 % qu'on peut acheter de l'eau de Javel commerciale. Pour ceux qui connaissent le produit, c'est intéressant, il n'est pas bon l'année d'après. Donc, s'il vous en reste, il va perdre de son efficacité. Donc, elle n'a pas conservé puis elle a essayé de le réutiliser pour 2 puis 3 printemps. Ça ne se conserve pas bien, il se dégrade puis il se transforme en eau. Donc, ça perd beaucoup d'efficacité. Donc, ça, c'est à faire attention. Bon, si vous êtes habile avec un téléphone intelligent, je vous suggère fortement de faire l'acquisition du convertisseur acéricole qui est un outil de calcul très intéressant qui est disponible dans l'App Store puis dans tous ces endroits-là où vous avez, moi, vous voyez que j'ai un iPhone dans les poches, mais ceux qui sont avec d'autres plateformes, ça fonctionne, je pense bien, en tout cas, je crois qu'il est disponible sur toutes les plateformes, oui. Donc, le convertisseur acéricole vous permet de faire des calculs, autant avec la sève, différentes concentrations de sève, comment ça me prend de galons pour faire tant de galons de sirop, c'est vraiment pour convertir différentes unités, entre autres, les produits de nettoyage. Donc, ici, c'est un exemple qu'on a où on peut faire le calcul, dans le fond, avec deux concentrations. La première ligne, c'est la concentration de l'agent actif, comme là, dans ce cas-ci, l'oxysane, dans le tableau du haut, c'est 2,5 %, dans le tableau du bas, 5 %, donc on vient l'ajuster dans la première case. Ensuite, on a la concentration désirée, je vous ai parlé d'un 200 ppm tout à l'heure, donc ça vous dit, pour une certaine quantité de volume d'eau, combien il faut mettre de produits à la fin. Comme dans ce cas-ci, si je prends l'exemple du bas, à 5 % de concentration, pour un 5 galons de solution, il faut que je mette 91 millilitres d'oxysane à 5 % pour avoir mon 200 ppm. Ça fait que c'est pas beaucoup, là. 91 millilitres, on l'écrit en bas, 6 cuillères à table. Un petit peu plus que 6 cuillères à table ou 0.4 tasses. C'est vraiment pas beaucoup. Ça, c'est suffisant pour faire la job. Donc, bien entendu, comme avec tout produit qu'on utilise, l'oxysane aussi nécessite un bon rinçage des équipements après utilisation. Ensuite, l'eau de Javel, hypochlorite de sodium. Toujours sur les recommandations du fabricant, on vous recommande une concentration maximale de 200 ppm pour nettoyer nos équipements à l'intérieur de la cabane avec l'hypochlorite de sodium. On l'obtient, obtenu en diluant un dans 600, une solution chlorée à 12 %. Donc, les parts d'une part dans 600 vous permet d'avoir 200 ppm avec une solution chlorée à 12 %. Encore là, je vais aller vous montrer un exemple avec notre beau convertisseur acéricole. Un peu comme l'oxycane, on ne vous recommande pas de le conserver d'une saison à l'autre parce que les chlorates aussi se dégradent. En fait, c'est que l'hypochlorite se dégrade en chlorate et risque supplémentaire de contamination. Puis, il y a aussi une perte d'efficacité de l'eau de Javel dans le temps. Ça aussi, c'est un produit qu'on devrait renouveler à chaque année. Donc, ça ne sert à rien d'en acheter des quantités trop importantes. surtout que, vous allez voir, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, ici, on a un tableau de dilution selon la concentration initiale de l'hypochlorite de sodium. La dilution que ça vous prend, c'est à titre indicatif, pour obtenir une dilution à 200 ppm. Si je vais avec mon convertisseur acéricole, ça parle encore plus. Donc, ici, on a fait un exemple où on voulait avoir, on part avec un eau de Javel à 12 %. On vise notre 200 ppm qu'on recommande. Puis, on vous a parlé tantôt d'une part dans 600. C'est ce qu'on veut avoir. Donc, pour une chaudière de 5 gallons de solution, il faut mettre 37 millilitres d'eau de Javel à 12 %. 37 millilitres, là, on a fait le même calcul en bas avec des cuillères à table. C'est 2,6 cuillères à table. Je suis pas mal certain que si je ferais un petit sondage vite-vite, si je vous disais « Hé, fais-moi une chaudière avec de l'eau, là, puis de l'eau de Javel, comment vous ne l'auriez mis, hein? » On pognait le galon, on dévisse le bouchon, glouc, 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 ça va être bon de même. Fait que glouc, 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 là, ça va vite, glouc, glouc, glouc. Fait que là, c'est sûr qu'on a dépassé le 2,5 cuillères à table. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, ça, je trouvais ça bien intéressant de vous présenter ça parce que ça parle. C'est sûr qu'on dépassait toute la recette. Donc, de là la contamination aussi qu'on retrouve dans nos produits. Donc, à partir de maintenant, je vais passer équipement par équipement ce qu'on recommande comme assainissement. On va commencer avec les extracteurs, les manteaux, les répartiteurs de vides. Le meilleur, comme j'ai dit au début, ça demeure. La bonne vieille eau, tout simplement, si elle peut être tiède ou encore mieux chaude, c'est mieux. Moi, chez nous, je fais juste le brosser, tout simplement, rincer avec de l'eau, c'est suffisant. De toute façon, le lendemain, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez repartir la pompe, ça va couler. Il y a de la contamination dans de ma tubulure. Ça va encore se salir. Ça ne donne rien d'essayer de mettre ça à ce pick and span et qu'il n'y ait plus de bactéries dans votre relâcheur ou dans votre manteau, peu importe. Le lendemain, ça va se recontaminer. Oui, il faut le nettoyer fréquemment. Il ne faut pas exagérer non plus parce qu'on ne veut pas non plus hypothéquer notre qualité au bout du processus. donc on le nettoie fréquemment. Mais l'utilisation de la sainisseur régulièrement, il n'est pas nécessaire. Donc, la bonne vieille eau avec une brosse, c'est ce qui est l'idéal. Si on utilise quand même de l'eau Javel ou de l'oxysane, ça prend un bon rinçage. Donc, il faut aussi avoir la bonne concentration, comme j'ai dit. Les cas où on va s'en servir, c'est vraiment si on l'échappe, si je peux dire. Une coulée qui n'en finit plus, que ça fait deux jours que ça coule et que je ne suis pas capable d'ouvrir mon relâcheur pour le nettoyer. Bon, ça, ça peut être un exemple. Un autre exemple, j'ai fait du filant, le fameux filant. La bactérie est où? Elle est partout dans le réseau. On ne sait pas trop où. On va utiliser un assainisseur pour être certain de l'éliminer. Donc, ça peut être des exemples de cas, mais le plus possible, on l'évite. On parle ici de 0,5 litres de solution par 10 litres de capacité de l'équipement. Donc, ça, c'est la capacité de réserve. Donc, pour un relâcheur, vous informerez, vous savez peut-être quelle quantité peut loger en litres le relâcheur, mais ce qui est recommandé, c'est 0,5 litres de solution pour faire un bon ménage. Donc, comme je disais, démonter, frotter les surfaces à la brosse, c'est ce qu'il y a de mieux. On a une bonne vieille brosse utilisée pour la vaisselle qu'on a mise en image. Ça demeure le meilleur outil. Il faut rincer cinq fois au minimum avec l'eau le volume similaire à la solution d'assainissement qu'on a utilisée. Donc, si je fais un petit calcul avec ça, ça voudrait dire que j'ai parlé d'un 0,5 litres de solution de lavage par 10 litres de capacité de l'équipement. Si je fais x5, dans le fond, ça me donne un 10 litres, excusez, 0,5 litres par 10 litres de capacité, nombre de rinçage successif 5. Donc, le volume total d'eau de rinçage, c'est 5 fois 0,5 litres par 10 litres de capacité. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais ça fait donc un rinçage de 2,5 litres par 10 litres de capacité de mon équipement. OK? Donc, bref, rincez bien comme il faut pour être certain d'avoir éliminé votre assainisseur si vous en avez utilisé. Un exemple ici avec un relâcheur de 41 litres de capacité. Donc, j'ai utilisé 2 litres de solution de lavage. Volume d'eau de rinçage, 2 litres x 5. Ça va me donner 10 litres d'eau à utiliser pour rincer efficacement mon relâcheur, mon extracteur qui a une capacité de 41 litres. On a ici un tableau qui vient du CTTA 2004. Donc, on avait déjà une charte de ça dans votre bon vieux cahier le CTTA 2004 avec les quantités de litres en litres de rinçage qu'on doit utiliser selon les solutions qu'on a utilisées. Bon, les extracteurs, il y en existe maintenant qui sont équipés de gicleurs automatiques. Les gicleurs, dans l'image que vous avez là, sont montrés à la lettre C. C'est vraiment un gicleur qui est monté dans le niveau supérieur du relâcheur. C'est nouveau. C'est un équipement qui est offert de plus en plus chez tous les équipements entiers. on a peu d'informations là-dessus sur l'efficacité. Est-ce que ça fait vraiment la job? Il y en a sûrement d'entre vous dans la salle qui en ont. On serait bien intéressé d'en voir vos commentaires si vous voulez nous les donner si ça va bien. Donc, c'est un équipement que je pense qui fait quand même un bon travail. mais ça ne remplace pas la bonne vieille brosse et l'eau chaude. Ça, c'est certain. C'est sûr qu'on voit qu'il y a plusieurs éléments. Ici, on a un extracteur avec une pompe submersible à l'intérieur. Il y a plusieurs équipements, des fils. Donc, c'est sûr qu'autour de toutes ces choses-là, les bactéries se développent aussi. Donc, c'est sûr que c'est d'aller nettoyer tous ces raccoings-là. C'est beaucoup plus facile avec une brosse que simplement avec une action de rinçage comme ça. Mais, en tout cas, je pense que ceux qui ont un équipement comme ça sont quand même satisfaits. Ça enlève beaucoup du gros de la job, si je peux dire. Bon, bien, on vous a mis un bel exemple d'un relâcheur qui serait dû pour un bon petit nettoyage. Donc, voilà, à nettoyer. C'est des choses que vous avez sûrement déjà vues. On est rendu au réservoir. Je vois que le temps file. Je vais accélérer un petit peu. Les réservoirs, même chose, dans le fond. Un bon vieux rinçage avec de l'eau tiède va faire un très bon travail, soit avec une laveuse à pression, comme j'ai parlé tantôt, il faut faire attention à la brume. Mais d'avoir un entretien régulier, tous ces équipements-là, c'est aussi d'être discipliné et de le faire souvent. Ça nous évite bien du travail. Ça, je pense aussi que c'est le véhicule de chacun. Un extracteur qu'on n'a pas lavé pendant une semaine, on va passer pas mal plus de temps à le laver et à le frotter que s'il était fait quotidiennement. Donc, c'est le secret. Même chose pour les réservoirs. Pas attendre non plus que ça sèche. Vous le savez sûrement par expérience, quand ça fait trop longtemps que le bassin est vidé, ça croûte, ça sèche, c'est pas décollable. Donc, aussitôt que le bassin est vidé, d'aller le laver, c'est l'idéal. C'est pas mal plus facile. Bon. Il est possible aussi au niveau des réservoirs d'utiliser l'hypochloride de sodium ou l'acide péracétique. Les deux, on recommande toujours le 200 ppm. Toujours la même histoire. On rince. Puis on rince avec quoi? Bien, c'est 1,5 litre de solution par mètre carré de superficie de réservoir. Ce que ça donne en gros, c'est 1 litre de solution par 100 litres de capacité pour avoir une idée de la quantité de solution à préparer ou 1 gallon de solution selon la dimension de votre réservoir. On a fait deux calculs selon les dimensions. Mais donc, ça vous donne ici le calcul de solution à préparer selon le nombre de litres que peut contenir le réservoir soit en litres ou soit en galons. Bon, petite notion pratique un peu. On essaie de nettoyer du haut vers le bas pour aller pousser les résidus vers le drain. On asperge puis on frotte les surfaces avec la brosse ou laver sous pression. Drainer le maximum de solution d'assainissement si on l'utilise. On recommande de rincer trois fois au minimum à l'eau ou avec un volume similaire de solution d'assainissement pour chacun des rinçages. Donc, c'est quand même beaucoup de rinçage, beaucoup plus de travail si vous utilisez un assainisseur. De l'eau aussi, peut-être que juste de l'eau, ça serait suffisant. Ça va faire quand même une bonne job. Même chose que pour les extracteurs. Moi, je le recommanderais juste si vous avez eu des problèmes de qualité de votre sirop. C'est vraiment là où en fin de saison que je vais sortir un assainisseur début et fin de saison puis en cas de problème. c'est pas mal là que je vais l'utiliser. Trainer, bien entendu, au complet la solution de rinçage. En résumé, donc, un réservoir de plus ou moins 250 gallons, on va préparer un litre de solution de lavage par 100 litres de capacité. Le volume de rinçage est équivalent. On rince trois fois, donc, trois fois un litre par 100 litres. Les réservoirs de plus, d'environ 1300 gallons, on passe de 1 litre à 0,5, donc on diminue de moitié les quantités de solution de lavage. L'exemple pratique ici, donc, un réservoir de plus ou moins 500 gallons va nous donner un 20 litre de solution de lavage, un 20 litre de solution de rinçage qu'on rince trois fois, donc, ça va nous prendre 60 litres d'eau pour rincer notre réservoir de 500 gallons. Vous avez le même calcul aussi pour un 2000 gallons juste en dessous. La tuyauterie, élément souvent négligé et à part au niveau des cabanes. Ça, s'il y a de quoi que vous avez à retenir aussi de la conférence aujourd'hui, c'est beaucoup là qu'on a des problèmes au niveau de la tuyauterie dans les cabanes. Il faut faire attention au choix des matériaux. Tout ce qui rentre en contact avec la sève, le sirop ou le filtra, il faut utiliser de la tuyauterie de grade alimentaire. Donc, c'est inscrit sur le tuyau. Il faut regarder pour chercher le fameux NSF 51 ou encore au niveau du PVC. L'image suivante, il faut rechercher les tuyaux qui sont identifiés alimentaires ou food grade puis qu'il y a la norme NSF d'inscrit dessus. Aussi, sinon, choisir de la tuyauterie qu'on voit l'inscription NSF PW ou NSF 61. Quand vous allez acheter votre tuyauterie chez les équipementiers à Céricose, c'est ce qu'ils vont vous vendre. Ils sont spécialisés dans ça et ils connaissent leur domaine. C'est vraiment quand on sort des équipementiers. Par exemple, quand on voit les grandes quincailleries, si vous allez par exemple chez Rona ou Home Depot, là, ils ne sont pas spécialisés dans l'acéricole. Ils peuvent vendre un peu n'importe quoi. C'est là qu'il faut faire plus attention à ces choses-là. Ils sont bien bons au Rona et au Home Depot. Je n'ai rien contre eux autres. C'est juste qu'il faut faire attention un peu plus à ce moment-là. PW, c'est pour Potable Water, donc eau potable. Si vous vous demandiez c'était quoi PW, bien c'est ça. Donc, on n'utilise pas la tuyauterie DWV ou encore de l'ABS. Chose à proscrire parce que ce n'est pas alimentaire, même que si vous êtes dans le biologique, production biologique, vous savez peut-être que vous avez déjà eu des non-conformités avec ça. tout ce qui est en ABS doit être éliminé. Donc, à faire attention. DWV, c'est pour Grain Waste et Vent. Donc, c'est pour les eaux usées et la ventilation, ce n'est pas alimentaire. Voilà. Donc, la tuyauterie, toute la tuyauterie est à assainir et, comme je disais tantôt, c'est souvent négligé. Donc, tout ce qui passe, qui part de l'extracteur, des réservoirs de sève, ensuite au concentrateur, ensuite au concentré et jusqu'à l'évaporateur, il faut faire le ménage de tout ça. Donc, l'idéal, c'est d'avoir toute notre tuyauterie, toute possibilité d'y injecter, soit du filtre. Donc, c'est l'idéal, c'est vraiment d'utiliser du filtre pour nettoyer tout ça. Donc, le moins coudé possible, le plus court possible aussi. Si vous êtes à penser, à réfléchir à une nouvelle cabane, à placer vos équipements dans la cabane, c'est souvent quoi qu'on néglige. Mais faire en sorte que le réseau soit le plus court possible. Exemple, entre le réservoir de concentré et l'évaporateur, avoir une ligne qui a 50 pieds de long, ce n'est pas l'idéal. Quand on vient le temps de démancher ça et de laver ça, on en a pour quelques heures. Plus de tuyaux est courts, mieux que c'est. Donc, essayez de penser à tout concentrer ces équipements-là dans un réseau de tubuleurs qui va être le moins long possible. Il faut qu'il soit accessible et démontable. ça, c'est ce qui est le plus négligé dans les cabanes qu'on visite. Les tuyaux ne sont pas démontables. Ils sont là, ils sont collés, il n'y a pas de joint visable. Il n'y a pas moyen de démonter ça et d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur et de les nettoyer. Ça, c'est un gros problème. Il faut que ça soit démontable. ce n'est pas parce qu'on ne voit pas de résidus qu'il n'y en a pas. Ceux qui ont des conduits en tuyaux transparents, bleutés, je ne sais pas si vous avez, il y en a plusieurs qui ont ça, la ligne de concentré qu'on voit à travers le tuyau. Ça, des fois, c'est des bonnes idées, mais ça me donne l'ouvrage. Parce qu'on le voit, c'est exactement ce que dit cette phrase-là. Quand on le voit, on dit, je pense que je serais dû faire le moment ménage à mon tuyau qui conduit le concentrant à mon évaporateur. C'est quand même intéressant, ces tuyaux-là, pour être capable de voir au travers. On a plusieurs images ici d'exemples de tuyauteries démontables entre les bassins. Le premier exemple, en haut, vous voyez, on a des joints. Je pense que je peux aller avec la souris. Vous le montrez? Non? Vous ne le voyez pas? C'est ici? Oh yes! Ici, j'ai des joints vissés juste à la sortie du mur. J'en ai un autre ici. Ce qui me permet d'avoir tout ce segment de tuyauterie dans mes mains, de le démonter et de pouvoir le nettoyer avec une brosse. Même chose par ici. La photo ici est peut-être plus petite, mais encore là, j'ai des joints vissés après chaque coude pour être capable de tout démonter facilement et de nettoyer ça. Même chose ici au niveau de la pompe. Tout de suite à la sortie de la pompe, j'ai un joint vissé pour pouvoir tout démonter ça et nettoyer ça. Je suis peut-être en train de vous donner bien de l'ouvrage. Il y en a peut-être qui se disent que ce n'est pas de même chez nous. Encore un autre exemple ici. Un tube de concentré qu'on peut facilement démonter et d'avoir facilement aussi l'accès à toute cette tuyauterie-là. Pas aller la mettre dans un mur ou en arrière d'un équipement qu'on n'est pas capable d'aller chercher. Éviter d'avoir de l'eau stagnante dans la plomberie. Il faut qu'il y ait une petite pente dans notre réseau pour que ça se draine, qu'il n'y ait pas de l'eau qui traine. Démonter et assainer régulièrement avec de l'eau chaude. Utiliser de l'eau sous pression si c'est possible. Ce n'est pas toujours facile, mais on peut quand même rentrer notre gun à hausse à pression et faire un ménage à l'intérieur. Démontage et assainissement aussi valables pour les joints d'étanchéité à remplacer si nécessaire. Je vais aller vous montrer des beaux exemples ici d'artisanat. Ça, c'est mon artisanat en passant. C'est des choses qu'on s'est bricolées pour être capable de ficher l'intérieur de nos tuyaux de concentré pour être capable d'enlever tout le biofilm de coller à l'intérieur. Donc, c'est des idées. Ça, c'est certain que tantôt, je vous ai dit les mâts pour autant possible, on les évite. Mais, en tout cas, c'est quand même quelque chose que j'ai essayé de prendre. Je ne me souviens même pas où j'ai trouvé ça. je trouve des affaires de l'heure à moi des fois, puis j'installe ça sur des manches, puis là, j'essaye des trucs. C'est sûr qu'ici, ces petites brosses en plastique, c'est beaucoup mieux. Ça se lave pas mal plus facilement. Ici, bien là, il faut laver ça, ça peut se contaminer. Donc, voilà. C'est des exemples qu'on a aussi. Bon, si les tuyaux ne sont pas démontables, il y a toujours des fichoirs qui existent. Ici, l'image de gauche, c'est un fichoir de hausse à pression. Donc, c'est vraiment un tuyau qu'on peut insérer. Puis, il y a comme une buse au bout ici, puis l'eau, elle sort tout le tour à 360 degrés autour. Puis, bon, bien, ça se place, dans le fond, sur les parois de notre tuyau à l'interne. Sauf qu'il faut faire attention, il y a eu un débat entre conseillers de club un peu, quand on a jasé de ça. C'est sûr que si ça graphigne tout l'intérieur de notre tuyau de PVC, on va accentuer le problème après. Tu sais, ces graphignes-là vont faire que la parois sera plus lisse, ça va coller de plus en plus. Donc, c'est à faire attention. C'est sûr qu'aussi, il y a quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître dans les cabanes, c'est des tuyaux de stainless. C'est très, très coûteux, mais il y en a qui se le permettent. Donc, ça, c'est certain que c'est beaucoup plus difficile à graphigner. Donc, à ce moment-là, ça se lave très bien avec ça. Ici, c'est un autre essai qu'on a fait avec un fichoir d'électricien. Donc, on a attaché une guenille au bout et on a fiché ça. Ça fait quand même un bon travail, mais encore là, il faut faire attention que la tige de métal ici ne vienne pas égratigner notre conduit. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Attention aux égratignures. Protéger, dans le fond, le bout, de métal pour diminuer les risques de frottement. L'assainissement de la plomberie, bien, encore là, la bonne vieille eau chaude, eau tiède, c'est l'idéal de rincer ça fréquemment, envoyer de l'eau là-dedans. Si on l'assainit parce qu'on a eu des problèmes, par exemple, de filant, on l'assainit avec l'hypochlorite de sodium, l'oxyxane à 200 ppm, puis, on rince, bien entendu. On peut le faire circuler aussi avec une pompe. Si vous êtes équipé, si votre réseau est fermé, puis vous êtes capable de faire passer dans une pompe le liquide, la solution d'assainissement, ça peut se faire. Puis, un trempage de 30 à 60 minutes à ce moment-là va faire un très, très bon travail d'assainissement aussi. Une fois que l'assainissement est fait, donc, on draine le maximum de solutions. On rince trois fois au minimum avec de l'eau avec un volume similaire à la solution qu'on a préparée pour être certain qu'il n'y a plus de résidus à l'intérieur. On remplit de tuyaux en entier à chacun des rinçages parce que, dans le fond, si la paroi supérieure de votre tube a touché à la solution puis il n'y a pas eu de rinçage, oui, merci, on va faire du bien. Donc, c'est là souvent qu'il va y avoir des résidus qui vont rester puis qui ne seront pas éliminés par les rinçages donc c'est important de l'amplir au complet de tuyau. Voilà, je suis rendu heureux au rappel. Je pense que le rappel, vous êtes capables de le faire aussi bien que moi. On en a parlé beaucoup. On évite les produits contenant du chlore pour la tubulure. Pour les rinçages, les équipements, on préconise l'assainissement avec de l'eau chaude et des rinçages fréquents avec de l'eau tiède. Il faut démonter et frotter les surfaces à l'aide d'une brosse, surtout la plomberie, quelque chose qui est beaucoup négligé dans nos cabanes, la plomberie. Acheter des produits assainissants auprès des distributeurs acéricoles autorisés. Respecter les consignes de sécurité pour les produits utilisés. On suit les recommandations d'entreposage et d'utilisation du fabricant. Bien important. Vous pouvez consulter le CTTA qui va avoir un CTTA bientôt à jour et refait, mais on a aussi le CTTA existant qui avait quand même beaucoup de pratiques au niveau de l'assainissement. Puis, je n'en ai pas pour avoir recours au service conseil si vous avez besoin des questions. Donc, un bon rinçage suite à l'assainissement, c'est essentiel pour éviter les contaminations chimiques. Donc, rinçage, aussi, ce qui est négligé souvent, c'est qu'on fait un seul rinçage. Donc, il faut se souvenir qu'au moins trois rinçages successifs, la règle générale, c'est ce qui est recommandé avec trois fois le volume de solutions de départ. Donc, pour éviter les contaminations de la sève, le sirop filant, le sirop surie aussi. Ça, le sirop surie, je n'en ai pas vraiment parlé, mais pour votre connaissance, là, aux États-Unis, nous, on a des VR, VR 1, 2, 3, 4, 5. Aux États-Unis, ils ont des défauts de saveur aussi. Le surie en est un défaut de saveur qui est reconnu, chose qu'on n'a pas au Québec, qui n'est pas vraiment connu. Mais le sirop surie, c'est un défaut de saveur aussi qui, chez nous, va se retrouver dans le VR 4. Donc, si vous avez eu des problèmes de VR 4, j'ai demandé au début qu'il y a eu des VR 4. Donc, le surissement de la sève, quand ça devient un défaut de saveur, ça va se retrouver là. Donc, il faut éviter d'avoir un réseau de tuyauterie pour éviter que la sève stagne à l'intérieur avec ce site démontable. Ici, c'est un jeune exemple, là, justement, où la plomberie, c'est beau, c'est tout bien ordonné, mais la plomberie est dans les trastes ici au-dessus, dans les chevrons. Ça fait que c'est pas facile d'aller nettoyer ça, on s'entend dessus. Ça fait que ça, il faut que la tuyauterie soit facile d'accès pour le nettoyage et le démontage. Même chose ici, un autre exemple. Ici, donc, on a des tuyaux qui sont collés, que c'est pas possible de démonter. Donc, c'est peut-être possible de les ficher, mais c'est sûr que c'est pas l'idéal dans ce contexte-là, l'image que j'ai là. C'est des exemples qu'on voulait vous montrer, là, que c'est pas facile. aussi, petite recommandation, éviter le montage en série, c'est-à-dire ne pas faire passer la sève d'une station de pompage à l'autre pour éliminer la contamination. Si vous avez plusieurs stations de pompage, essayez de rendre la sève de chaque station de pompage directement au point final plutôt que de la faire transférer d'une station à l'autre. Ça, c'est vraiment une source de contamination importante qui se multiplie quand on a des problèmes à la première station du départ. Elle va tout contaminer les autres. Donc, ça, c'est à éviter. On recueille la sève dans un contenant ou un environnement propre. Une chose qu'on n'a pas parlé ici, qu'on aurait pu inclure dans la présentation, c'est le réservoir de transport de sève, ceux qui transportent de l'eau sur la route. Ça, ces réservoirs-là aussi, encore plus que les autres, je dirais, doivent être assainis très, très souvent, nettoyés très souvent et peut-être assainis justement parce qu'ils sont au soleil, ils se font promener sur un camion. C'est de la sève souvent qui est plus dégradée que celle qui arrive directement dans une station ou dans une cabane qui est transformée après. On conserve la sève au frais et le moins longtemps possible et on rince régulièrement les équipements. On l'a mentionné plusieurs fois. Concentrer et transformer la sève le plus rapidement possible aussi pour éviter le développement bactérien. On rince à l'eau tiède, 40 degrés sessieuse et assainir avec de l'eau chaude peut être une bonne solution aux produits d'assainissement. En fin de saison, plus la saison avance, plus la concentration en micro-organismes de la sève augmente. Donc, on rince pour éliminer tous les résidus de produits chimiques. En cas de contamination persistante, malgré un assainissement à l'eau chaude, optez à ce moment-là pour un assainissement avec des produits chimiques. Voilà. Je reviens encore avec sensiblement les mêmes recommandations. Donc, c'est à faire attention. On retient que l'eau chaude, c'est vraiment le meilleur assainisseur qu'on a disponible à la cabane si on l'a entre les mains. et on fait un bon rinçage. Voilà. Merci. Applaudissements Merci, Vincent, pour ta présentation. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui? Vincent, lorsqu'on met du chlore dans l'eau à 1,200 ppm, est-ce que les pompes stemless sont affectées par ça ou si on ferme les yeux et on espère que non? Au niveau de la dégradation du stemless dans le sens que ça pourrait attaquer le métal, c'est ça? Abîmer, on sait que le chlore et le stemless ne sont pas... Ce ne sont pas les meilleurs amis du monde, effectivement. Les pompes... C'est certain qu'on a d'autres alternatives, c'est un peu comme j'ai dit tout le long. Si on peut l'éliminer, si on peut ne pas l'utiliser, c'est vraiment l'idéal. L'oxycent ferait-il mieux? Bien, j'aurais tendance, je ne suis pas spécialiste des métaux et des réactions, mais j'aurais tendance à penser que oui. Mais je parle un peu à travers mon chapeau, je pense que la question se poserait peut-être plus à un équipement entier ou à un chimiste qui est spécialisé là-dedans. Mais ma première impression, ce serait que ça serait mieux l'oxycent pour ça, effectivement, mais j'aimerais mieux le vérifier, ça serait peut-être à valider avec les équipements entiers. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui auraient des réponses des fois plus intelligentes. Oui, peut-être? Le chlore ne détériore pas le stainless? Non? Ah, ça fait que c'est un mythe un peu ça. C'est un mythe parce que si il détériore, ça va être très lentement. Il y avait des acides très fortes qui pourraient rembler les bons qui veulent et les autres. OK. Le chlore, parce que, bien, moi j'ai un petit bémol là-dessus parce que j'ai déjà vécu un cas vécu de quelqu'un qui voulait bien faire qui a laissé une solution de chlore dans son réseau de tubulure toute la saison morte entre ses bassins. Puis ça a monté un petit peu autour du drain du bassin et l'année d'après il coulait là. Il a peut-être dépassé 200 ppm aussi, remarquez là. probablement qui a fait glou 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 dans le châtière. Mais c'est sûr que si la concentration est élevée en clore puis ça traîne longtemps, je pense que ça peut finir par interagir. Mais 200 ppm, d'après moi, ce n'est pas une concentration assez élevée pour vraiment affecter le tennis peut-être. Mais oui. Tu voulais des commentaires sur les relâcheurs avec les lavages automatiques. Oui. Moi, j'en ai trois dans mes stations. Oui. J'aime beaucoup ça. Oui. À tous les jours, il va faire une petite douche là. C'est vraiment… Bien, c'est… Ça ne fait pas le parfait. Oui. Un moment donné, il faut les démonter puis les brosser, j'imagine, pareil. Mais ça fait un bon ménage pour être régulier. De temps en temps, même en avoir deux. Absolument en avoir deux. Un d'un angle et l'autre de l'autre angle. Ça fait un job très, très, très intéressant. Ça doit aider beaucoup à la régularité des lavages, mettons. On ne se ramasse jamais avec des relâcheurs beurrés. OK. C'est bien intéressant. Parfait. Bien, merci du commentaire. Merci. Prochaine question. Bonjour. J'ai compris que notre plus grand ami là-dedans, c'était l'eau chaude. Oui. Mais avez-vous fait des essais ou des tests avec des bûzes à vapeur? Non. Je n'ai jamais, personnellement, fait de travail avec ça puis je n'ai pas de connaissance que ça a été utilisé vraiment beaucoup, non, dans la série culture. Peut-être que j'aurais des commentaires de d'autres. Encore là, je n'en ai pas pour interagir si vous avez essayé des choses. Dans votre cas, l'avez-vous essayé? Bien, on l'a essayé pour le domestique à la maison pour nettoyer des comptoirs, tout ça. Mais je m'imagine dans un bac avec la buse nettoyée plutôt que de frotter, tout ça, on a l'accès, mécanique, puis on aurait aussi l'action thermique. Je voulais savoir s'il y avait des études là-dessus. À ma connaissance, il n'y a pas d'études là-dessus. Nathalie est partie. Nathalie est partie, mais c'est sûr que la vapeur, c'est une bonne option parce qu'on dépasse des fois les 100 degrés Celsius. Mais c'est sûr, il y a un risque de brûlure aussi. Il faut faire attention quand on utilise la vapeur outil. OK. Ça peut être un avenir intéressant effectivement. On se reparle l'an prochain. Oui. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, c'est une question qui vient du coin du Mont-Laurier. Oui. Est-ce que l'alcool, il est toujours à 70 %? Est-ce qu'on peut le tester pour être sûr qu'il y a au bon degré? C'est une très bonne idée de le tester. Il existe pour pas cher des flotteurs, comme nos dansimètres pour l'eau d'érable. Donc, si vous allez d'une boutique spécialisée en fabrication de vin ou d'alcool, vous pouvez vous acheter un flotteur comme ça pour un coût minime. Et pour ceux qui l'ont faite, ça a l'air que ça varie beaucoup dans un récipient qu'on achète. Non, c'est pas nécessairement toujours à 70 de ce que j'ai entendu. Je l'ai jamais vécu moi-même, mais je sais que la concentration peut varier. Des fois, le 70 %, il peut être assez élastique. C'est ce qu'on m'a dit. Ah non. Ça peut être… C'est plus dur de finir la journée si on apprend d'égorger. Oui, une autre question. Yves? Oui. On peut-tu aller au micro, monsieur, s'il vous plaît? C'est parce que les gens ne vous entendront pas qui sont à l'écran. On demanderait d'aller au micro. C'est ça. Je voudrais savoir si tu as une recommandation pour les préchauffeurs. Comment les laver? Les préchauffeurs de concentré, c'est ce que vous voulez dire. dans les appartateurs. Dans les appartateurs, oui. Écoutez, c'est sûr que c'est par trempage. Malheureusement, en tout cas, tous les préchauffeurs que moi je connais, ça ne se démontre pas vraiment. C'est dommage parce que ça serait l'idéal parce que ça contient aussi du concentré qui est à haute température en plus. Moi, personnellement, c'est du rinçage au filtre. C'est ce que je vois partout les gens faire, c'est de circuler du filtre dedans régulièrement. Aussitôt qu'on a fini, on fait passer du filtre dedans. Chaud idéalement. Ça, c'est sûr que mon action de température pourrait être sûr de tout tuer ce qu'il y a à l'intérieur du préchauffeur. Plus l'eau est chaude, mieux que c'est. Si on pouvait dépasser le 77 ou le 82, ça serait vraiment l'idéal. Mais je n'embarquerais pas de produits assainissants dans ça. C'est vraiment... En fin de saison? C'est parce qu'en fin de saison, vous allez retrouver la saison d'après, les résidus aussi. C'est très délicat parce que là, on est vraiment proche du produit fini. moi, j'aurais vraiment peur à la contamination à ce moment-là. Je pense que votre meilleur allié au niveau des préchauffeurs, c'est vraiment l'eau chaude par trempage. D'autres questions? Gabriel? Oui, c'est une question qui vient de moi-même. Sans faire une histoire, Vincent, parce que sinon, c'est pour une autre conférence. Les mains enfouies, les transporteurs d'eau enfouies, ils sont toujours à 4 degrés, la température idéale pour le développement des micro-organismes. Comment est-ce qu'on traite ça? Comment est-ce qu'on essaye de les assainir? Bon, ça, les transporteurs d'eau souterrains, effectivement, ça ne gèle jamais. C'est souvent plein d'eau. Il y a de l'eau stagnante souvent qui se retrouve là-dedans. Au fil du temps, le sol bouge et il y a des poches qui peuvent se créer. Donc, on reste avec de l'eau stagnante. C'est vraiment un endroit de prédilection pour le surissement de l'eau, justement. Les problèmes de surie, les transporteurs souterrains, c'est vraiment un endroit à faire très attention. C'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, les éponges dans ça, ça fait vraiment un bon travail. On a une pompe qui peut pousser dedans aussi. Donc, c'est de pousser de l'eau. Vous le voyez aussi, la qualité de votre eau qui sort au bout de ce tuyau-là. Ici, dans le bassin, c'est vraiment pas beau la qualité de la sève qui arrive. Là, c'est des endroits où on doit avoir parfois, on a besoin d'assainisseurs chimiques. Donc, c'est la même chose. Si on utilise un assainisseur chimique là-dedans pour tout tuer ce qu'on a à tuer, il faut vraiment rincer avec trois fois le volume d'eau de rinçage. Donc, si vous envoyez une solution à 200 ppm dans votre tuyau, rincez abondamment après l'utilisation. Mais, c'est vraiment un endroit, effectivement, à faire très attention où on a beaucoup de problèmes avec des contaminations, des défauts de saveurs reliés à ça. D'autres questions? D'autres commentaires? Sinon, merci beaucoup, Vincent. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements